Et bien bonjour à tous et salut à tous, c'est Ragnarok, j'espère que vous allez tous tous bien, aujourd'hui ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour l'épisode 1 du guide du chasseur. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le guide du chasseur, je vous ramène directement vers mon trailer de ma dernière vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser aux 5 éléments primordiaux, donc on va commencer de ce pas juste en espérant que la qualité de la vidéo soit présente et que ça vous plaise. Sur ce, bombardez les likes, les abonnements, les commentaires, et du coup on va commencer tout de suite avec les 5 éléments primordiaux, le feu, la glace, l'eau, la foudre et le dragon. Bref, sur ce, bonne vidéo ! Alors on commence tout de suite avec l'élément le plus présent dans Monster Hunter, l'élément feu. Cet élément feu va tout simplement faire des dégâts sur votre part de vie sur le long terme. Si vous serez touché par cet élément feu, votre vie clignotera en rouge, ce qui signifie que vous perdrez de la vie. Il existe deux niveaux à l'élément feu. Il existe l'élément feu de niveau 1 que l'on va voir tout de suite. L'élément feu dans sa globalité devra être retiré via une roulade pour le niveau 1 et 3 roulades pour le niveau 2. Il peut également être retiré avec une baisson 1, ce que l'on va voir tout de suite. Vous pouvez voir ici que ma vie est rouge, qu'elle clignote, et que j'ai un élément feu qui apparaît au-dessus de ma part de vie. Et vous allez voir que via une roulade, je vais retirer cet élément feu. D'ailleurs l'élément feu peut être retiré avec une baisson 1. Celle-ci fonctionne avec les deux éléments feux, donc il n'y a pas de soucis de ce côté-là. La baisson 1 sert à retirer tous les éléments du jeu qui vous poseront des effets négatifs. L'affliction de niveau 2, tout comme celle de niveau 1, fera des dégâts sur votre vie, des dégâts plus conséquents, et nécessitera 3 roulades pour être retirées. Elle peut aussi être retirée avec une baisson 1, comme je l'avais dit précédemment. On va le voir tout de suite. Alors voici l'élément feu de niveau 3. Vous voyez que le joueur va devoir effectuer 3 roulades, et vous voyez également que sa vie baisse d'une manière très drastique. Et donc voilà, c'est ce qui s'achève, l'élément déjà de feu. On va tout de suite passer à l'élément eau, qui est un élément qui est pour ma part très pénible. On va commencer tout de suite, c'est parti ! Alors l'élément eau, un élément très énigmatique au sein de mon starter pour beaucoup de chasseurs. L'élément eau va tout simplement ralentir votre récupération de stamina. Lorsque vous faites certaines actions avec certaines armes, ou que vous courez, vous perdez de l'endurance. C'est la petite barre jaune en dessous de la barre de vie. Le problème du fléau est que lorsque vous voulez récupérer votre stamina, et bien celui-ci va la ralentir encore plus. Ce qui peut être très pénible pour beaucoup de chasseurs utilisant des armes nécessitant de l'endurance. Il existe un seul niveau d'eau, et on va le voir tout de suite, et comment aussi le retirer. Ok, alors voici les effets du fléau haut. Je viens de me faire toucher par le fléau haut, et regardez ma stamina. Déjà ma stamina est devenue bleue, claire, brillante. Ce qui signifie que j'ai été touché par le fléau haut. Et regardez ma stamina à la vitesse où elle remonte. Elle est très lente. Pour retirer cet élément eau, qu'est-ce qu'il suffira tout simplement de faire ? Il suffira tout simplement de se nourrir d'une baisson. Et donc vous pouvez voir qu'au final l'élément eau est assez facile à retirer. Il est uniquement possible de le retirer bien évidemment qu'une baisson. Il n'y a pas de système de roulade. Si jamais vous n'avez pas de baisson sur vous, vous pouvez toujours vous nourrir d'une ration qui va augmenter d'un coup votre stamina. Ce sera un tout petit peu mieux, mais portez toujours des baissons sur vous quand même. Passe maintenant à l'élément glace. Alors l'élément glace fonctionne à peu près comme l'élément eau. Sauf que contrairement à l'élément eau, l'élément glace va tout simplement user votre stamina quand vous allez courir. Elle va tout simplement diminuer plus vite. Il existe un niveau pour l'élément glace et il peut être retiré avec une baisson. Depuis mon Center Rise, il a une fonctionnalité un peu différente qu'on va voir tout de suite. Alors vous allez voir que mes philoptères, qui de base se régénèrent relativement vite, vont devenir bleus et vont prendre beaucoup plus de temps à être régénérés. Une fois que ce flé au glace est appliqué, il suffira juste de manger une baisson. Comme tous les éléments du jeu, il est retirable avec celle-ci. Vous voyez bien que là, mes philoptères sont bleus. Et donc, pour les anciens Monster Hunter, car cela fonctionne différemment, quand vous êtes touché par l'élément glace, vous allez tout simplement voir votre stamina diminuer drastiquement. Vous voyez ici que le joueur perd beaucoup plus vite sa stamina. Et voilà, c'est comme ça que fonctionne l'élément glace. On passe maintenant à l'élément foudre qui, lui, se décompose en deux niveaux. Le niveau 1 et le niveau 2. Alors tout simplement, l'élément foudre va augmenter vos chances d'être étourdis. Pour retirer cet élément foudre, il suffira de manger une baisson. L'élément foudre de niveau 1 va augmenter vos chances d'être étourdis de 50%, alors que celui de niveau 2 augmentera, lui, de 75%. Cela peut être très pénible, surtout contre la plupart des monstres qui vous font très mal. Comme tous les éléments du jeu, l'élément foudre, si vous avez une bonne défense élémentaire, foudre ne fera pas ses afflictions, ou alors les diminuera. Vous pouvez voir ici que le chasseur a eu de l'affliction foudre. Il ne se fera pas étourdir, mais la consommation de baissons doit être imminente. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de clip avec quelqu'un se nourrissant d'une baissons. Malheureusement. Donc on va passer maintenant au dernier élément du jeu, l'élément dragon, qui, lui, est assez différent, donc on va y passer tout de suite. Donc l'élément dragon est un élément qui se décompose, lui, en deux niveaux. Le niveau 1 et le niveau 2. L'élément dragon va tout simplement empêcher votre élément de faire des dégâts au monstre. Exemple, si vous avez un élément feu et que vous êtes atteint de l'élément dragon, vous ne ferez plus d'élément feu. Cela fonctionne aussi pour les afflictions. Pour le contrer, il suffit de se nourrir d'une baissons. Cet élément est assez différent car la plupart des dragons anciens le craignent. L'élément dragon de niveau 1 va tout simplement diminuer de 50% les dégâts de votre élément. Alors que celui de niveau 2 va tout simplement le retirer complètement. Voilà qui achève cette vidéo du guide du chasseur. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais que j'ai eu personnellement un peu de mal à le faire parce que j'essaie de faire des explications assez constructives. J'espère que vous aurez tout compris à ce que j'ai dit. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Bien évidemment, j'y répondrai avec grand plaisir. Et sur ce, on se retrouvera bientôt pour de prochaines vidéos. Par exemple, je ne sais pas, un petit best-of mars-avril. Comme par hasard, ça serait suprême. Ce serait trop bien. Et bref, sur ce, on se retrouvera dans quelques semaines pour l'épisode 2. Parce qu'il faut me laisser du temps. Ça prend quand même pas mal de temps à faire, le montage, etc. Donc, il faut être compréhensif. Bref, c'était Raniere Rock. Sur ce, portez-vous bien. Et sur ce, bye bye !